Certains appareils électroniques fonctionnent avec un courant continu, c'est-à-dire un courant dérivé par une pile, exemple la radio, la télévision, et aussi avec le courant du secteur. Le courant du secteur est ce courant qui nous est donné dans le ménage à travers les prises. C'est un courant alternatif et sinusoidal. Alors, pour le bon fonctionnement des appareils, une transformation de ce courant s'impose. Nous allons donc voir les différents processus de transformation du courant du secteur, c'est-à-dire le courant alternatif sinusoidal, en un courant continu. Première étape, le courant arrive à un transformateur. Le transformateur est un composant électrique. Il a pour rôle d'élever ou d'abaisser la tension, mais ne change pas la nature du courant, c'est-à-dire garde les caractéristiques du courant. Il reste donc alternatif et sinusoidal. Le courant arrive ensuite à une diode, composante électronique, qui va séparer les deux atténances de skin différents du courant sinusoidal alternatif. Et donc, laisser l'atténance négative et garder l'atténance positive. Le courant arrive ensuite au point de diode. Le point de diode va le transformer en un courant double atténance. Et après ce passage, l'on monte un condensateur en parallèle sur le point de diode, qui va lui le transformer en courant continu. Alors, je voudrais revenir sur un composant très important dans ce processus, le transformateur. Le transformateur est un quadripole, c'est-à-dire qu'il a quatre bornes, constituées de deux bobines indépendantes, liées à un noyau de fer. Et voici donc le symbole normalisé du transformateur. Nous avons deux types de transformateurs. Un transformateur élévateur de tension, ou un transformateur abaissé de tension. Si la tension d'entrée est inférieure à la tension de sortie, dans ce cas, nous avons affaire à un transformateur élévateur de tension. Si la tension d'entrée est supérieure à la tension de sortie, dans ce cas, nous avons affaire à un abaisseur de tension. Et donc, voici ainsi présentée la transformation du courant du secteur à un courant continu. Succès assuré